Guillaume, on a vécu ensemble un projet de déploiement de la machine critique dans le cadre de déménagement de machines. Est-ce que tu peux déjà nous décrire un petit peu le contexte qu'il y a eu ? Ce projet s'est développé pendant le premier semestre, au début du second semestre. Il m'a été demandé d'organiser ce chantier. Globalement, c'est le déplacement d'une quarantaine de machines d'usinage. La contrainte qui était donnée était de le faire dans les deux semaines des travaux d'arrêt d'hiver, en semaines 52 et 53. Et au premier planning que j'ai pu réaliser, le planning était plutôt de 4 à 5 semaines. On a créé des lignes de fabrication cohérentes de produits et on a abandonné l'atelier, je dirais, plus ancien qui était découpé en pôle d'activité. Donc on n'a pas changé de bâtiment, on travaille dans la même usine. Tout a été fait dans la même usine. Même si les visiteurs qui reviennent vous voir étant absents quelques mois, je crois qu'ils disent régulièrement, on ne reconnaît plus parce qu'effectivement tout a changé. Oui, en fait, tout se modernise, tout s'est modernisé. Compris ces locaux qui n'existaient pas là. Beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer quand on se lance dans une démarche de ce type. Un projet qui a émergé en juillet de l'année passée. Donc il a fallu faire une étude un petit peu plus profondie pour savoir comment on allait dérouler ce principe-là. On a fait des plans, des préparations et on a fait un déménagement complet de l'atelier en décembre, sur deux semaines. Et on a fait en sorte d'avoir, donc, auparavant on avait des OF. Donc les OF, c'est toute la partie des pièces. Les heures dans les indications. Exactement, donc qui passaient partout dans l'atelier. Et aujourd'hui, on a essayé de faire du zoning, c'est-à-dire que c'est dans une ligne et ça passe de machine en machine sans sortir de cette zone-là. Donc ça permet de savoir ce qui arrive en amont, de savoir ce qui est en aval et de prévoir, d'anticiper et de faire en sorte qu'on sorte au plus vite ces OF-là pour pas qu'ils restent dans l'atelier et qu'on fasse pour fournir rapidement le client. Entre Noël et Nouvel An, donc les semaines 52-53, c'est qu'on a revu dans notre logique l'ensemble de nos flux et on a créé des lignes de fabrication mécanique. Aujourd'hui, on travaille, je dirais, dans une cohérence de flux, chose qu'on n'avait pas il y a quelques mois encore, puisque avant on travaillait par îlot, par section. On avait une section TCN, donc tous les tours commandes numériques, la section centre d'usinage par métier, par cœur métier. Et donc dans notre flux, les pièces allaient d'un endroit à l'autre. En fait, ça faisait un plat de spaghettis, tout simplement. Donc on a juste imaginé mettre les machines en ligne par rapport à notre flux à nous. Donc celles qui alimentaient la suivante, elles étaient alignées en fait comme ça. Ce réaménagement pour mettre plus en ligne les machines, vous l'avez fait en utilisant une autre partie de la théorie des contraintes, la chaîne critique. Et le projet initial imaginait que l'usine devrait s'arrêter pendant cinq semaines. Et finalement, vous l'avez fait pendant les vacances de Noël, en deux semaines et finalement, huit jours ouvrés. C'est tout à fait ça. Donc sur le flux, on a appliqué la théorie des contraintes. Et sur les projets, une méthode similaire qui est la chaîne critique. Donc on s'est formé à cet autre outil, donc la chaîne critique. Et quand on a initié au mois de juillet en disant, voilà comment on devrait travailler, est-ce qu'on peut avoir la création des lignes. Donc une fois qu'on a terminé la mise sur plan, dire voilà comment on voudrait fonctionner, il y avait à faire. Effectivement, quand on a commencé le planning, on était à huit semaines. Ce qu'on avait imaginé, ce qu'on pouvait imaginer, c'est de dire, on ne peut pas arrêter l'usine pendant huit semaines. Et donc, c'est faire des tranches. De dire, on en fait une partie à Noël, une partie en février, une partie en mai et l'autre partie en août. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait eu des morceaux de lignes constitués et on aurait été un an avec un bout qui fonctionne, un autre morceau dans l'ancien monde. Enfin, quelque chose qui ne nous semblait pas concevable dans l'organisation de tous les jours. Donc on a regardé, puisqu'on a été formé sur la chaîne critique, c'est un projet, donc ça devrait pouvoir fonctionner. Donc on a fait, on a mis en chaîne critique l'aménagement de l'atelier. Le deuxième planning qu'on a fait, c'était six semaines. Six semaines, même combat, deux fois trois, pas possible. On applique à la chaîne critique et on met en chaîne critique. C'est ce que l'on a fait. Et donc on a bâti les plans et les plannings pour pouvoir organiser l'ensemble des machines. Donc c'est à peu près 45 machines qu'on a à bouger et de les faire en huit jours, puisque entre Noël et Noël An, il y avait deux fois quatre jours. Quand on t'a donné ce projet-là, à un certain moment, on a décidé de le passer en chaîne critique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les grandes étapes au début ? Comment ça s'est passé ? Au début, on a commencé par faire de la planification ? Voilà. Au début, on a commencé à faire de la planification. Avant de rentrer dans quelle coutique ce soir, on a juste tracé les grandes lignes de quelles étaient les étapes machine par machine. D'abord du projet, ensuite machine par machine, quelles étaient les étapes récurrentes, quelles étaient toutes les machines qui étaient concernées. Et puis en gros, quelles étaient les actions nécessaires pour arriver jusqu'au premier jour de redémarrage, qui était le point de départ, plutôt le point de fin du projet. Un gros chantier, puisqu'il y a eu une quarantaine de moyens à bouger, à réimplanter en fait. Donc beaucoup de mouvements, avec un temps qui était quand même très réduit, 15 jours. Je pense qu'on y a tous cru, on avait tous aussi un peu les pétoches. C'était vraiment, je pense, une étape à traverser, puisque la semaine 52-53, en semaine 45 à 52, il y avait pas mal de gens qui psychotaient un peu. Enfin, nous les premiers. La crainte, c'était quoi ? La peur ? La crainte, c'était de ne pas pouvoir respecter ce timing et puis de, comment dirais-je, de découvrir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues au début. Les scénarios qui ont été prévus dans un premier temps, c'était d'utiliser les ressources actuelles. Les ressources actuelles, soit en équipe normale, soit essayer de les mettre en équipe. On a vu dans les deux cas que ça ne rentrait pas. Donc il nous fallait faire une hypothèse de plus qui était de multiplier les ressources, que ce soit les ressources services généraux, les ressources du prestataire qui faisait le déménagement des moyens et les ressources des zones de maintenance, ainsi que du matériel qui était utilisé. Par exemple, les machines avant d'être bougées doivent être décâblées et après être bougées doivent être recâblées. Tout ça se passe en toiture. Donc pour pouvoir faire plusieurs machines en parallèle, il nous fallait trois nacelles alors que nous n'en avions qu'une. On a constitué une équipe pour bouger les moyens lourds. C'est une société extérieure. On avait une équipe de maintenance qui, à chaque fois qu'on bougeait une machine, on recâblait, on faisait géométrie et on faisait les essais. Et une équipe de collaborateurs d'atelier mécanique qui s'occupait de m'oublier, de raménager et de raménager. Comment ça a été pris une fois que tout ça a été mis en forme par rapport à la hiérarchie ? Est-ce que ça a été plus transparent pour eux ? Oui, c'est-à-dire que l'utilisation de la chaîne critique a permis vraiment d'avoir les arguments pour demander ces augmentations de ressources ou ces augmentations de matériel pour pouvoir faire le chantier en temps et en heure. L'avantage, c'est que l'outil utilisé de Project et de Prochain permettait de donner des dates réalistes de fin de chantier, ce qui nous a permis de montrer avec des éléments factuels que le chantier était réalisable à certaines conditions. La première semaine, les premiers moyens qu'on a mis en place étaient conformes au plan qu'on avait fait. Par contre, une fois sur le terrain, on s'est rendu compte que la place qui avait été donnée n'était pas la bonne. Donc on a dû revenir quelques jours après et rebouger des machines qu'on avait mises en place en début de projet. Oui, effectivement, les EET étaient prévues dans l'implantation qu'on avait imaginée dans une zone qui est au fond de l'atelier. Et quand on a positionné les machines, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas forcément bien et qu'il y avait quelque chose à faire. Il ne fallait pas qu'on laisse ça comme ça. Donc on s'est interrogé et on s'est dit que soit on laisse ça comme ça et on le subit pendant des mois derrière, puisque ce n'est pas forcément évident de tout rechambouler, ou on se remet par rapport à ça, on réfléchit. Et du coup, on a préféré prendre le risque de planter un peu le lead time et de refaire la manip par rapport à ses moyens. Chose qu'on a fait et qu'on a réussi à rattraper. Donc ce que tu dis, c'est que malgré l'aléa, la variabilité qui s'est passée, vous avez quand même su tout faire bouger dans ces deux semaines. Dans ces deux semaines, malgré cet aléa qui pouvait avoir une conséquence derrière, puisqu'on a passé un peu plus de temps sur l'EET, je dirais, que ce qui était prévu. On a mis huit jours et réellement, on a mis six jours. Pourquoi ? Parce que dans l'aménagement, on a eu des choses entre le plan et ça ne passait pas forcément bien. Donc on a des machines, on a déplacé deux fois avant de trouver la position optimale, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Donc on l'a fait en huit jours. Réellement, on l'a fait en six jours. Leur ressenti a été positif pour deux raisons. La première, c'est qu'une grande partie des opérateurs qui étaient présents, étaient également présents à la reprise. Donc ils ont su pourquoi les machines étaient dans ces conditions et pourquoi les lignes avaient été installées de telle manière. C'était vraiment un élément prépondérant d'avoir l'équipe de fabrication qui était avec nous pendant le projet. Et pour les personnes qui n'étaient pas présentes, ils ont été surpris de voir vraiment tout en place, tout en fonction. Et le fait qu'ils arrivent et que leurs machines avaient bougé de place, mais étaient dans la même condition que lorsqu'ils l'avaient quitté deux semaines avant. Ok. Je me permets de revenir sur un point. Quel était ton degré de connaissance de MS Project globalement avant de démarrer ce projet ? Il était nul. Je ne m'en étais jamais servi. Ok. Donc est-ce que tu vois des difficultés en particulier par rapport à l'outil, par rapport à la mise en place de la méthode ? Non. L'utilisation de MS Project et de l'élément Prochain pour tout ce qui est chaîne critique demande de la pratique. Maintenant que j'ai fait un projet une fois et que j'ai été accompagné pour le faire, il n'y a pas de difficulté à le refaire. Par contre, je pense qu'il est important, avant de se lancer dans Project, vraiment d'avoir une bonne préparation. Les idées claires de la manière dont on pense que le projet va se dérouler, pour pouvoir ensuite le coucher sur MS Project sans qu'il y ait de perte de temps et sans y passer trop de temps. On a pu tenir les délais annoncés. On a vraiment, ça a été très bien managé, moi je dirais, par la maintenance de chez nous. Et on a effectivement même pris un peu d'avance pendant le déploiement, justement. Et on a terminé, je dirais, même une demi-journée d'avance. Donc ça a été vraiment un succès. C'était une grande satisfaction lorsque, effectivement, le dernier jour, on avait pu faire tout ce qui était programmé, sur lequel on ne pensait pas trois mois avant, on s'était dit ça ne sera pas faisable. On avait réalisé cette opération-là et le grand plaisir en rentrant le lundi, que tout le monde voit d'un air étonné que tout ait changé et que ça ait réellement été fait dans les temps voulus. Cette usine, par rapport à un point de départ du monde normal, qui était en huit semaines, huit mois, décide de le faire en deux semaines et est réussie. Ils ont terminé avec une demi-journée d'avance, etc. Une demi-journée d'avance et avec un redémarrage dans d'excellentes conditions de tous les moyens de fabrication. Je dirais que c'est remarquable. On se dit toujours que déplacer une machine validée, un procédé, ça sera beaucoup trop long pour être imaginé. Finalement, on l'a fait en six jours. Et on a déplacé des moyens qui sont précis, lourds, dans un espace qui n'était pas forcément avec une surface disponible extrêmement importante. En fait, ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est que ça a été fait en six jours et demi, mais on a remis en production des surfaces qui étaient inexploitées à cette époque. Donc, des surfaces de stockage, des surfaces presque mortes, je dirais, elles ont été, on leur a redonné une vie industrielle. Et on a du coup pu créer des lignes modernes de fabrication avec quasiment des flux qui peuvent se faire de la main à la main sur la plupart des produits. Donc, oui, effectivement, ça, c'est remarquable. Si tu devais convaincre d'autres personnes qui sont en train de réfléchir, de se lancer et déployer des projets chez une critique, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, conseiller ? Déjà, de se rendre compte que réduire un temps par deux, c'est possible. C'est quelque chose que j'ai vécu dans le sens où, voilà, c'était vraiment... On était parti sur un projet au début 4 à 5 semaines, on l'a fait en deux. Donc, c'est... Et de ne pas avoir peur, en fait, de l'outil. L'outil est vraiment là pour aider et permet, en fait, d'apporter des arguments lors de la préparation, vraiment d'apporter des arguments pour remplir les conditions, pour qu'un projet se réalise en temps et en heure, dans le temps qui est donné, qui est alloué. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.